On a à peu près la moitié de l'album qui concerne le percement de l'ambiance canale. Après, comme je l'ai évoqué, d'autres photos, un peu dans un ordre incertain. Et en fait, il y a certaines photos qui sont assez interloquentes. En l'occurrence, une fête qui se passe au Caire. Et on a juste un nom d'O.C.E.H. Et l'internet ne nous fournit rien à cette fête-là, parce qu'il y a une église. Mais en fait, on trouvait des écrits anciens. Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver une histoire. Et c'était une cérémonie au retour du périnage à la Mecque. Où, finalement, il y avait ce rassemblement qui se faisait au Caire. Et à la fin de cette festivité, on avait, dans un signe de ferveur religieuse, des hommes qui se mettaient au sol et un cheval qui leur passait par-dessus. Dans un signe de... La personne qui était sur le cheval était le représentant religieux. Et globalement, on lui pavait le sol pour lui permettre d'aller et d'accéder à la ville. Donc c'est une cérémonie qui a été arrêtée dans les années 1880. Et par chance, on a quelques photos. Donc ce sont des choses qui sont des petites merveilles. On découvre des albums. C'est de découvrir des photos qui nous interpellent, sur lesquelles on n'arrive à pas comprendre ce qu'on voit. Parce qu'en plus, vous verrez, le cheval a une apparence de fantôme. Encore l'expression de Serge, ça veut dire que lui était en mouvement, le cheval, par rapport à la foule qui tourne. Donc il est totalement flou et difficilement compréhensible. Si on n'avait pas eu une mention manuscrite au cran de papier, juste stipulant dossé, 1918, on n'aurait pas été capable de pouvoir analyser ce qu'on voyait. Je voulais dire que sur Cuvier, c'est extrêmement rare. On a eu beaucoup de chances d'avoir des Cuviers, parce que j'étais là, on n'en connaissait que 7 exemplaires. Cuvier, c'était un ingénieur des chemins, un Sino qui avait travaillé sur les chemins de fer de Russie et qui travaillait pour le canal. Et à qui on a demandé de faire des photos. Il n'était pas photographe. Et c'est quand il y a eu une crise financière, quand le canal n'avançait pas. Il a fallu rassurer les actionnaires à Paris et la société de Suez a demandé à Cuvier de faire des photos. Alors, les photos du canal, il y en a effectivement beaucoup, mais pas pendant la construction, parce que les Anglais pouvaient attaquer. Par exemple, le canal allait donner à la France un avantage considérable. Et donc, elle était restée extrêmement secrète. Il était même interdit d'en faire. Il n'y a que, effectivement, Arnoux, Cuvier, Kostowski, enfin, comme je sais pas, Kostowski, et puis Armée Désiré qui en a fait. Et Cuvier, c'était l'homme de la compagnie de Suez. Il y a à la compagnie de Suez un meuble dans lequel il y a sept albums de Cuvier et il y en a eu sept exemplaires. Effectivement, c'est quelqu'un qui avait accès en interne au Caire pour avoir des photos de Cuvier parce qu'elles n'ont jamais été diffusées. Donc, c'est absolument rarissime. Et celles qui sont passées en vente il y a trois ans à Dros, c'était les premières fois qu'elles passaient en vente. Donc, c'est extraordinaire d'avoir des Cuvier dans un album normal. Normalement, on a des Sébas, des Arnoux, mais il n'y a jamais eu des albums. Merci. Merci. Merci.